Salut et bienvenue sur ma chaîne GB Automobile. Si vous êtes nouveau abonnez-vous, aujourd'hui on parlera du comment ne pas caler au démarrage. Avec les règles de conduite, apprendre à démarrer et à arrêter son véhicule font partie des premiers apprentissages d'un conducteur débutant. Parfois, il arrive qu'un mauvais geste fait que le moteur s'arrête brusquement au démarrage. Mais pourquoi cale-t-on ? Et comment ne pas caler lorsque l'on démarre sa voiture ? Une voiture cale lorsque l'automobiliste relâche la pédale d'embrayage trop rapidement. Pour bien démarrer, il faut réussir atteindre le point de patinage. Connaître et savoir utiliser correctement toutes les pédales de la voiture est donc essentiel pour réussir son démarrage. Qu'est-ce que caler ? Et comment l'éviter ? Pour un apprenti conducteur, il est fréquent que lors des premières leçons de conduite, le moteur de la voiture cale. Cela arrive par exemple lorsqu'il marque un arrêt à une intersection, à un stop ou à un feu tricolore. Le conducteur souhaite avancer mais la voiture cale et le moteur s'arrête. Ceci peut être source de stress en particulier quand la circulation est dense. Généralement lorsqu'une voiture cale c'est parce que le conducteur a relâché l'embrayage trop tôt. Une voiture a besoin d'une certaine impulsion pour avancer. En relâchant trop rapidement l'embrayage, le moteur n'aura pas le temps de transmettre la vélocité nécessaire aux roues pour faire avancer la voiture. Comment ne pas caler ? Il suffit d'atteindre le point de patinage, il s'agit d'une zone intermédiaire entre l'embrayage et le débrayage faisant le lien entre la boîte de vitesse et le moteur. Les étapes à suivre pour démarrer son véhicule. Vous vous demandez, comment ne pas caler au démarrage ? Procédez de la manière suivante pour faire avancer la voiture sans la faire caler au démarrage. 1. Avec le pied gauche, enfoncez la pédale d'embrayage à fond sans lâcher la pédale de frein. 2. Passez la première vitesse sur le levier de vitesse. 3. Une fois la vitesse enclenchée, positionnez le pied droit sur la pédale d'accélération et accélérez jusqu'à environ 1500 tours ou 2000 tours par minute. 4. Ensuite relâchez la pédale d'embrayage progressivement jusqu'au point de patinage. 5. Maintenir la pédale d'embrayage au point de patinage pendant environ 3 secondes tout en appuyant sur la pédale d'accélérateur en douceur. 6. Enfin, relâchez doucement la pédale d'embrayage pour faire avancer le véhicule et appuyez sur l'accélérateur. Comment ne pas caler ? Les astuces pour démarrer sont calées. 1. Appuyez sur la pédale d'embrayage suffisamment longtemps pour éviter de caler. 2. Appuyez sur l'accélérateur suffisamment lors du démarrage sinon la voiture risquera de caler. 3. Pour réussir un démarrage en côte, vous pouvez utiliser ou pas le frein à main. Cette technique est conseillée par le moniteur d'auto-école pour éviter de reculer si la pente est particulièrement forte. 4. Sur certains modèles, l'aide au démarrage en pente peut être la solution pour les conducteurs pour qui ce type de démarrage pose problème. 5. Les démarrages ont tendance à être plus faciles sur un moteur diesel en comparaison à un moteur essence. 6. Avec une voiture automatique c'est-à-dire équipée d'une boîte de vitesse automatique, le passage des vitesses se fait sans l'intervention du conducteur. Le risque de caler est moins grand qu'avec une boîte de vitesse manuelle. N'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt pour une prochaine vidéo.